bonjour les filles des lycéimes des docteurs morsissime cet épisode ira très vite parce que nous allons parler du TDAH mais c'est quoi un TDAH? rien de plus facile ça veut dire trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité donc comme on peut remarquer on a deux diagnostics au prix d'une seule les problèmes de l'attention d'un côté et les problèmes de l'hyperactivité de l'autre côté ce type de problématique lié à l'hyperactivité est connu depuis l'aube de temps mais ce n'est qu'est depuis le début du 20e siècle qu'on commence à les définir sur un côté clinique et dans la définition on explicite qu'est une difficulté de canaliser les émotions associées à une tendance à bouger beaucoup aujourd'hui nous définissons cette problématique sur trois aspects la distractibilité l'hypermotricité et l'impulsivité donc la difficulté à focaliser l'attention sur une activité la tendance à une hyper motricité un problème psychomoteur on pourrait dire et une impulsivité c'est à dire une tendance compulsive qu'on peut pas arrêter mais comme vous voyez on a laissé des côtés les émotions le fait qui s'appelle trouble est parce que en médecine on appelle pathologie quelque chose qui est dont on connaît l'origine la physiopathologie et la cause dans ce cas malheureusement on ne sait pas qu'est ce qui va perturber l'enfant de cette façon du coup on utilise le terme trouble mais peu importe parce que un patient hyperactif n'aura pas le temps d'écouter cette phrase il sera déjà passé à autre chose je crois que c'est pas nécessaire de rappeler la symptomatologie parce que je pense que tout le monde voit de quoi je parle alors non moi j'ai des précisions parce qu'on pense que c'est des choses mais en fait on sait rien alors on imagine on imagine et on se trompe alors moi je veux des précisions bien claires nettes et précises effectivement l'hyperactivité est une symptomatologie parmi les plus visibles et les plus épuisants si on peut utiliser ce terme lorsque l'on rencontre un enfant hyperactif on voit tout de suite sa façon d'être d'habite tout d'abord on voit qu'il n'est pas capable de marcher et s'asseoir dans une chaise on le verra courir danser bouger sauter grampé tout sauf marcher tranquillement dans les premières dix minutes il pourra tout de suite inspecter les jouets sauter sur les chaises renverser les tiroirs faire tarzan avec les rideaux jouer avec le téléphone et tout ça je m'arrête aux premières cinq minutes parce que sinon pour rester toute la matinée et faire la liste des symptômes mais on remarque très fréquemment que sur son visage il ya plutôt une expression de joie donc cet enfant a l'air de s'amuser et la plupart des fois il s'amuse pour des vrais par contre la mère et surtout la maîtresse qui l'accueille à l'école transpire la fatigue transpire l'épuisement du coup même si dans la définition les questions émotionnelles a été éliminée nous voulons insister un peu sur cet côté parce que dans la clinique on voit que ces personnes là souffrent et aussi l'entourage d'ailleurs ah non mais là je comprends rien du tout tu viens de dire qu'il est joyeux et en maintenant tu dis qu'il souffre qu'est ce que c'est compliqué la pédopsychiatrie enfin c'est pas la pédopsychiatrie c'est l'être humain ce qui est constance dans cette situation est que nous avons l'impression tout le monde a l'impression que cet enfant ne se fatigue jamais qu'il court tout le temps tous les jours la journée et toute la nuit on peut pas dire la même chose de la mère et de la maîtresse qui par contre sont très épuisés dans la tentative de suivre et s'occuper de cet enfant malheureusement nous constatons dans la clinique que bouger tout le temps est très fatiguant et donc l'enfant voudrait s'arrêter mais il ne peut pas il y a une composante compulsive donc le fait de bouger n'est pas une envie de bouger et un non envie de s'arrêter pour comprendre ce comportement paradoxal on peut citer comme exemple le film speed de jean de bombe film du 1994 avec kenny reeves denis hopper et sandra bullock un film où il ya un bus qui a été équipé par une bombe par une bombe de terroristes qui explose si les bus ralentissent au dessus d'une certaine vitesse donc pareil l'enfant hyperactif peut s'arrêter mais il ne veut pas parce qu'ils craignent que l'arrivée de quelque chose de terrifiant quelque chose qui fait peur qu'on angoisse ah non non attends arrête arrête je vais faire des cauchemars moi cette nuit c'est affreux ce que tu racontes cela veut dire qu'ils bougent donc il y a une agitation motrice et il doit le faire donc il y a une impulsivité ou une compulsivité depuis freud nous savons que les enfants mais aussi les adultes peuvent avoir peur de quelque chose même s'ils ne sont pas conscients de cela même s'ils ne voient pas l'objet de leur peur et pour l'enfant c'est pareil il peut voir visualiser sa peur s'il s'arrête s'il reste en silence s'il est confronté à lui-même et du coup pour éviter cette confrontation cet objet qui les terrorise il décide d'échanger tout le temps de centre d'intérêt il décide d'être toujours ailleurs de s'échapper quand on parle de peur on parle de quelque chose qui ressemble à l'angoisse de mort en angoisse d'abandon ou à la peur de perdre un proche un des deux parents par exemple quelque chose qui n'est pas forcément bien formalisé quelque chose que les enfants décrivent comme les loups ou les monstres sur le lit mais qui chez les enfants hyperactifs prend une autre forme alors le réchappatoire est de passer à autre chose de se distraire de penser à une activité après une autre après une autre après une autre d'être tout le temps dans leur dans le présent en sachant que on sait pas si le présent est maintenant 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 au maintenant au maintenant donc l'enfant passe d'un maintenant à l'autre donc l'hyperactivité lié à une sorte de conception du temps en sachant que les êtres humains ne savent pas qu'est ce que temps les êtres humains ils ressentent plutôt la durée donc la durée de chaque instant de chaque intervalle l'enfant hyperactif ne peut pas supporter d'elle durée trop long donc il est obligé d'en morceler le temps et de passer d'un instant à l'autre en permanence pour éviter justement d'être rattrapé par cette chose qui les terrorise c'est à dire la mort par exemple voilà nous nous arrêtons là pour ne pas être trop lourd pour ne pas être trop long pour être à mesure d'un fond hyperactif mais n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne d'activer les notifications de laisser des commentaires de nous poser des questions et d'oser votre question on on on